Après cette superbe jeppe du mois, on va vous présenter ce sujet, c'est intégration à l'ère du cloud avec Camel et Quarkus. L'idée, c'est que Apache Camel, c'est un projet qui permet de faire de l'intégration. Ça existe depuis plus de dix ans et ça permet de faire communiquer des systèmes disparates, hétérogènes entre eux. Et on va dire, moi personnellement, je trouve qu'il y en a plus en plus des systèmes disparates à l'époque où on vit. Donc le besoin reste là et il est toujours intéressant. Mais il y a un contexte qui a changé puisqu'aujourd'hui on est à l'ère du cloud et du coup on n'attend plus la même chose d'une application développée en Java. Camel est basée sur la techno Java et il y a un projet comme Quarkus qui capte ça qui permet de faire tourner les applications en Java à l'ère du cloud. Et donc du coup c'est ce qu'on va voir dans cette démonstration, comment on peut faire fonctionner Camel et Quarkus ensemble avec un rappel sur Camel, un rappel sur Quarkus et à la fin une démo qui va montrer comment tout ça fonctionne ensemble. Et on va pouvoir commencer par les présentations. Zineb, je sais pas si tu peux te présenter. Oui. Alors moi comme Alex, on travaille tous les deux chez Red Hat dans les équipes Red Hat intégration et on travaille sur le projet Apache Camel sur lesquels on est committeur. Et précisément en ce moment, on travaille sur la stack Quarkus, donc on travaille sur le Camel Quarkus. C'est un sous-projet d'Apathy Camel et donc on maintient le projet, on crée des extensions pour la plateforme Quarkus, des extensions en fait qui viennent des composants Camel qu'on va voir tout à l'heure. Et sinon à côté de ça, je suis membre du board Duchesse France et voilà, j'habite à Paris. Merci Zineb. Et donc moi, c'est Alexandre Gallis, à peu près le même profil, donc senior software engineer chez Red Hat. J'ai travaillé avant ça dans l'informatique, dans des sujets comme la reconnaissance d'écriture manuscrite, les analyses en laboratoire. Et aujourd'hui, ça fait un certain temps d'ailleurs que je suis contributeur impliqué dans la communauté Apache Camel. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet du moment qui est Camel Quarkus. Alors, on va commencer par un rappel puisqu'on a fait une démo là récemment et c'est vrai que forcément, tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est Apache Camel. Donc, on va déjà commencer par refaire le tour sur ce point là. Apache Camel, c'est un projet open source qui permet de faire de l'intégration. Et là, tout de suite, on voit écrit intégration. En gros, ça peut vouloir dire différentes choses dans différents contextes. Donc déjà, on va faire un focus là-dessus pour voir qu'est ce que ça veut dire pour nous. On parle plutôt intégration de données, intégration de systèmes. On voit une situation où on a deux systèmes, système A et système B, et il va falloir les faire communiquer ensemble. Alors le problème, ils sont implémentés dans des technologies diverses et variées. Ils sont accessibles, mais par des protocoles qui sont différents. Et en plus, ils n'ont pas le même format de données. Ils ne parlent pas le même langage, grosso modo. Et là, il va nous falloir quelque chose au milieu pour pouvoir permettre à tout ce beau monde de communiquer ensemble. Et bien, c'est ce qu'on voit au bas de ce slide. Il y a le concept de route et on va voir un exemple juste après qui permet en fait de faire l'intégration entre les deux systèmes. Et une route, ça se présente comme ça. C'est basé sur ce qu'on appelle un Domain Specific Language. Et là, l'idée, c'est que c'est un langage qui est dédié, on va dire, à l'intégration. Si on reprend notre slide d'avant, on a finalement deux personnes qui voudraient communiquer ensemble en disant, ben moi, mon système, c'est un serveur Kafka. Il a des messages dans un topic donné et il va falloir les transférer vers un autre système, peut-être Salesforce, peut-être autre chose. Et au milieu, il va falloir faire des transformations, etc. Et tous ces éléments de vocabulaire qui peuvent arriver et être employés dans une discussion quand on va vouloir faire échanger entre deux systèmes, ils sont implémentés sous forme de langage dans Kamel et ça donne la possibilité d'écrire des routes comme suit. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'exemple ? Première ligne, from Kafka Topic. Tout simplement, je consomme depuis Kafka dans un topic donné. C'est aussi simple que ça. Ensuite, Newton Martial JSON, donc j'ai déjà un format JSON, un message JSON en entrée, je vais en faire un objet. To Atlas Map, je vais envoyer ça dans quelque chose qui est un composant Atlas Map qui fait du mapping, donc qui permet de transférer des champs et de modifier les valeurs. Ensuite, To JSON Validator, ça va nous dire, on va permettre en fait de vérifier que notre message au format JSON maintenant est valide au regard d'un schéma spécifique. Et la dernière étape, tout simplement, tout HTTP, on est en train d'envoyer le résultat dans un serveur HTTP. Et là, on commence à voir que, en quoi cinq lignes, on a quand même réussi à faire un traitement assez compliqué, qu'on ne s'est pas attardé à coder des détails de bas niveau. Donc voilà un peu l'esprit de la DSL. Mais Kamel, c'est pas que ça. On a une autre notion, les EIP, c'est des Enterprise Integration Pattern. Donc là, on a vu qu'on était capable de décrire simplement un flux de données. Je prends là, je mets là, mais l'intégration, ça va parfois plus loin que ça. On a des situations qui reviennent couramment, des challenges, des défis. Et il se trouve qu'il y a un livre, Enterprise Integration Pattern, ce qui décrit des recettes communes pour répondre à ce genre de problématique. Alors, je vais prendre un exemple. On peut partir d'une question. J'ai des messages qui arrivent dans le désordre et je veux les réordonner. Comment je fais ? Eh bien, cette question va nous introduire, le livre Enterprise Integration Pattern va nous dire, voilà, la réponse, c'est un pattern qui s'appelle le Resequencer. Donc là, on a déjà une clé. On sait quelle recette utiliser pour réordonner nos messages. Et puis, on va avoir des petites informations supplémentaires avec ces patterns. On va savoir, par exemple, que ça, il est souvent confondu avec un autre pattern qui s'appelle sortes. Alors, quelles sont les différences ? Dans quel cas on utilise l'un, on utilise l'autre. Donc voilà, c'est un livre de recettes qui permet d'utiliser des recettes toutes prêtes pour répondre à des problématiques d'intégration. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la fameuse DSL Apache Camel, eh bien, on peut appeler en fait ces patterns parfois avec un seul mot-clé et parfois un mot-clé plus de trois réglages, quoi. Voilà. Camel offre aussi la possibilité de faire de la data transformation. Donc, vous vous souvenez, on a deux systèmes qui veulent communiquer. Souvent, il y en a, un de ces systèmes va communiquer avec un message en JSON. L'autre, ce sera du CSV. Et on va avoir besoin de primitives, de choses dans Camel qui sont déjà là, préréglées, qui nous aident, en fait, à faire ces transformations-là. On ne veut pas réécrire le parsing d'un fichier JSON. Tout ça, ça doit être fourni et on doit pouvoir mapper ça vers un autre format très simplement. C'est fourni par Apache Camel aussi. Je vous montre ici le Data Transformation Morning Tools. Donc, c'est un composant qu'on appelle Atlas Map. Et on voit, en fait, il y a des boîtes, il y a des champs et ça permet de tracer des traits. On relie avec des traits les champs entre eux. En fait, on est en train de définir un mapping de données. Tel champ en entrée va dans tel champ en sortie. Et puis, peut-être qu'on pourra définir des transformations supplémentaires là-dessus. Ici, c'est vraiment un exemple. Moi, ce que je voudrais, c'est étendre ça, dire qu'il y a tout un écosystème, en fait, dans Camel. On a là un outil de Data Transformation visuel, mais on a aussi, par exemple, moyens d'afficher des outils qui permettent d'afficher les routes visuellement et de les voir de façon plus claire. Donc, il y a tout un écosystème aussi. La notion de components. Alors, si on reprend notre situation, on veut faire communiquer des systèmes différents et ils sont implémentés dans des technologies différentes. L'idée, c'est que pour avoir un bon framework d'intégration au milieu, il faudrait qu'on puisse se connecter à plein de composants différents. Et donc, si on reprend notre exemple de Kafka, from Kafka, en fait, j'ai un message dans un serveur Kafka et je veux l'extraire, je veux l'interfacer finalement avec Camel. Et puis, une fois qu'il est dans Camel, je vais vouloir le produire dans un autre système. Il va falloir que je m'interface entre Camel et l'autre système. Et bien ça, c'est la mission d'un composant. Et il se trouve que dans Camel, on en a aujourd'hui plus de 360 grosso modo. Donc, vous voyez un peu la quantité de systèmes qu'on va pouvoir faire communiquer entre eux. Je fais une toute petite parenthèse ici. Dans Camel Quarkus, on a la notion d'extension. C'est comment on prend un composant et qu'on le fait fonctionner dans Quarkus. Et on verra que peut-être tous les composants ne sont pas supportés dans Camel Quarkus. C'est-à-dire, des composants Camel ne vont pas tous fonctionner sous Quarkus. pour le dire simplement. Alors maintenant, si on s'attache au pourquoi, qu'est-ce qui va être intéressant et pourquoi on utilise Apache Camel ? Alors déjà, on a une grande communauté open source qui est très active. Donc, ça veut dire du répondant, des bugs qui sont corrigés rapidement. Et surtout, il faut penser aux utilisateurs qui communiquent beaucoup entre eux, qui ont accumulé une certaine expertise dans le domaine. Et si vous êtes confronté à un souci en utilisant Apache Camel, les gens peuvent répondre et vous accompagner là-dessus. On est capable de connecter quasiment n'importe quoi. On imagine bien qu'avec 360 components, on peut prendre du Salesforce, envoyer dans une base de données, on peut consommer du Kafka, du ActiveMQ. Il faut vraiment voir la liste. Du coup, ça fait que la plupart du temps, on va se retrouver avec un composant qui nous aide. Et même si on n'a pas le composant qui est nécessaire, c'est assez simple, on va dire. En tout cas, c'est possible d'en développer un et de le partager ensuite dans la communauté pour qu'il soit réutilisé par d'autres personnes. On comprend là à quel point cette approche peut être forte. Focus on your use case logic. L'idée, c'est de dire que, en fait, on a tellement simplifié le problème d'intégration que du coup, quand on écrit une route, on se concentre uniquement sur vraiment la logique d'intégration. C'est-à-dire, on s'est abstrait de comment on se connecte avec un protocole. On s'est abstrait de comment on fait pour transformer du JSON en XML. Toutes ces questions-là, elles sont réglées. Elles sont accessibles rapidement avec des mots-clés. Et du coup, ça fait qu'on se concentre sur ce qui est vraiment intéressant en tant qu'intégrateur au niveau application, on va dire. Au niveau applicatif, c'est comment on fait communiquer nos applications. Alors, si on passe au niveau des runtimes, Kamel est accessible avec plein de runtimes. On va mentionner quand même que Kamel peut fonctionner en standalone tout seul. On voit par exemple à droite Apache Kafka. Bah oui, Kamel est capable de tourner dans Apache Kafka avec un projet comme Kamel Kafka Connector. Mais si on revient sur les runtimes qui sont les plus connus, forcément il y a Spring Boot. Kamel tourne sous Spring Boot. On a des starters pour chaque composant quasiment. Et on a aussi Quarkus, le petit nouveau qui monte très fortement. Et c'est le sujet de ce talk. On va voir un rappel sur Kamel Quarkus. Alors, juste, Zineb a déjà mentionné ça. Il y a tellement de runtimes en fait maintenant, Spring Boot, etc. que du coup, ces runtimes sont devenus des sous-projets. Donc on a Kamel, le cœur, avec ses 360 composants supportés. Et après, on va avoir un sous-projet pour Kamel Spring Boot, un sous-projet pour Kamel Karaf et un sous-projet pour Kamel Quarkus. Et c'est là, dans ce terrain de jeu, on va dire, qu'on évolue avec Zineb. Et donc le but de Kamel Quarkus, ça va être de prendre d'un côté le meilleur de Kamel, ses capacités d'intégration, sa DSL, son ensemble de composants. Mais de faire tourner ça sous Quarkus. Et donc là, on va profiter de Quarkus qui vient avec toutes ses bonnes propriétés pour faire tourner des applications Java dans le cloud. Alors on dit supersonique, subatomique, ça démarre rapidement, c'est petit, ça prend pas beaucoup de mémoire. Et du coup, on va voir ça dans les slides suivants. Il faut comprendre la recette. Je refais un petit point là-dessus. C'est quoi la philosophie finalement de Quarkus ? Pourquoi ça démarre rapidement ? Et donc là, on voit ici avec ce schéma, la façon dont un framework, on va dire java typique, démarre. En bleu, on a une partie, on a un trait bleu, un trait rouge. D'accord ? Donc le trait bleu, c'est ce qui se passe au build time avant que l'application tourne sur la plateforme cible. Un framework java typique au build time, il va nous faire la compilation, le packaging, on va créer un jar avec Maven, etc. Et ensuite au runtime, il se passe quand même beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, on va charger un fichier de configuration. Un fichier de configuration qui, si ça se trouve, ne va pas évoluer de toute la vie de l'application. Ensuite, dans un framework par exemple comme Spring Boot, on utilise des annotations. Et bien, ces annotations, il faut scanner le classpass pour les rechercher. On va peut-être se retrouver à devoir loader, unloader des classes. Et même une fois que ça c'est fini, il faut encore que le framework construise en fait, alimente ces métadonnées, c'est-à-dire construise son propre modèle du monde. D'accord ? Donc là, vous voyez, ça fait déjà pas mal d'étapes qui se succèdent. Et il y a encore, maintenant, on va démarrer le vrai travail qui nous intéresse pour ainsi dire. C'est là qu'on va démarrer nos threads, nos sockets, etc. Mais ça n'arrive qu'à la fin, on comprend bien. Eh bien, la philosophie de Quarkus, c'est l'inverse. Quarkus, c'est un peu comme un étudiant, mais qui ne révise pas au dernier moment. Il prépare tout ce qu'il peut en avance, en avance. Donc, le chargement des fichiers de configuration, le classpass scanning pour les annotations, etc. Tout ça, c'est fait au build-time. Et au runtime, on ne fait vraiment que ce qui est nécessaire de faire au dernier moment. Ouvrir une socket sur un serveur Kafka pour communiquer avec lui, on ne peut pas le faire au build-time. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, là, ce changement de philosophie ? C'est quand même un changement de paradigme, en fait, dans la façon d'utiliser une JVM. Premièrement, on a potentiellement des images qui sont plus petites sur le disque, puisqu'on embarque moins de choses. Tout ce qui est fait au runtime, on peut imaginer, par exemple, que le fichier de configuration, on n'en a plus besoin. On l'a utilisé au build-time, on n'en a plus besoin au runtime. Donc, on peut économiser cette quantité de données, d'espace sur le disque. Ça va plus loin que ça, mais c'est pour donner un exemple. On a un démarrage de l'application qui est très rapide. Et c'est vrai que dans le cloud, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un conteneur qui est done, qui ne tourne pas. On a une requête entrante, on veut être capable de monter notre conteneur, de booter l'application, de servir la première requête. Et c'est ce temps-là qui nous intéresse, qui est important. Et du coup, là, Quarkus apporte quelque chose. Et enfin, on va parler de la memory footprint, donc de l'empreinte mémoire. Et bon, il faut comprendre que le fait d'avoir travaillé au build-time, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus nécessaires en mémoire au moment où on fait tourner l'application, au runtime. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire une plus petite empreinte mémoire. Donc, ça veut dire qu'avec la même quantité de RAM qu'on va payer sur des clusters, on pourra faire tourner plus de conteneurs. Plus de conteneurs qui seront plus petits et donc qu'on pourra plus facilement envoyer sur des nœuds, les disperser, qui vont pouvoir se stopper et démarrer plus rapidement. Voilà un peu l'idée de quoi Quarkus est mieux adapté en fait à l'ère du cloud. Et maintenant, il faut qu'on voit comment on fait tourner les deux ensemble, Kamel et Quarkus. Alors, ce dernier slide, l'idée, c'est de dire que dans Quarkus, il y a deux modes, le mode JVM et le mode natif. Deux façons de packager différemment son application. Et on va voir que c'est adapté à des situations différentes. Il n'y a pas un mode qui est mieux que l'autre. Donc, tout d'abord, en mode JVM, on produit un fast jar. C'est ni plus ni moins qu'un jar, mais qui a été, on va dire, un format de jar. En fait, Quarkus a créé son propre format de jar, dans lequel on va avoir des bonnes propriétés. Notamment, ça démarre plus vite et il y en a plein d'autres. En mode natif, là, c'est complètement différent. On revient finalement sur un concept qui avait été introduit Java, qui était la portabilité de partout. En mode natif, on compile pour un OS spécifique. Et donc, quand on a compilé notre application, quand on a buildé notre application, je ne sais pas moi, pour tourner sur Linux, ça ne tendra que sur Linux. Donc, fini la portabilité. Mais on verra que ça a des bonnes propriétés. Alors, je fais une petite pause pour revenir sur un parallèle par rapport à tout à l'heure. Je vous disais, il y a Quarkus, le cœur et il y a les sous-projets. Donc, Quarkus, cœur offre environ 360 composants. Et dans Camel Quarkus, on va supporter une sous-partie de ça. Alors, dans l'idée, en mode natif, on supporte à peu près 200 extensions. Donc, une extension, c'est qu'on prend un composant de Quarkus et on le vrape dans une extension. On prend, excusez-moi, un composant de Camel, on le vrape dans une extension pour que ça tourne sur Quarkus. Donc, 200 en mode natif. Et en mode JVM, on en a une centaine supplémentaires. Donc, au total, 300, dont 200 qui sont supportés en mode natif. Et généralement, quand ils sont supportés en mode natif, c'est qu'ils sont bien testés ou en tout cas mieux testés qu'en JVM et donc qu'on supporte mieux. Alors, voilà. Maintenant, avec ce petit tableau, on va pouvoir comparer des attributs du mode JVM et du mode natif. Donc, si on prend le build et la debugging expérience, en mode JVM, c'est ce que vous connaissez en tant que développeur Java. L'expérience, elle est la même. En mode natif, c'est différent. Déjà, builder un exécutable natif depuis du code Java, eh bien, en fait, c'est assez lent. On utilise GraalVM. On parle de trois à cinq minutes sur des bonnes machines pour compiler une application. Alors, vous allez me dire, ça fait déjà un coup, c'est déjà compliqué. Et en plus, au niveau de l'expérience de debug, eh bien, c'est difficile. Alors, pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser un debugger natif. Donc, je veux dire, comme GDB, par exemple. Et en tant que développeur Java, on n'est pas trop habitué à ça. Et Quarkus a rendu les choses un peu plus facile que ce que ça a été à une époque. Mais même quand on active le debugging dans GDB et que tout va bien, on va dire, l'implémentation du debugging, elle n'est pas non plus hyper fluide, tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'en mode JVM et en mode natif, souvent, l'application, elle se comporte de la même façon. Donc, on peut très bien débugger en mode JVM. Et dans les rares cas où le mode natif se comporte différemment, là, on sort la grosse artillerie et effectivement, ça peut être un peu difficile. Donc là, pour l'instant, c'est que les mauvais côtés du mode natif. Mais si on passe sur les attributs, donc sur le boot time, le temps de démarrage et l'empreinte mémoire, déjà, Quarkus en mode JVM, il fait quand même pas mal. Les applications démarrent rapidement et l'empreinte mémoire, elle est plus petite. On avait déjà vu ça. Mais là, maintenant, si on compare entre mode JVM et mode natif, il y a, c'est vraiment une, comment dire, il y a une différence profonde, en fait. Le boot time en natif, il est instantané. Quand je dis instantané, c'est, on parle d'exemples. Moi, j'ai vu des applications booter dix fois plus rapidement en mode natif qu'en mode JVM. Donc, vraiment, voilà, pour sentir un peu ce que ça peut apporter, c'est ça, là. Toutes les difficultés d'un long build, d'un debugging qui est un peu plus hard, on les récupère là. On a un boot instantané. Et au niveau de l'utilisation de l'empreinte mémoire, eh bien, c'est la même chose. C'est beaucoup plus petit. Alors là, on parle de, moi, j'ai vu des différences entre des applications en mode JVM et en mode natif de l'ordre de trois fois moins de mémoire, cinq fois moins de mémoire. Donc, vous voyez, on voit quand même que ça peut avoir un intérêt. Si on fait juste un petit passage sur les performances, l'idée, c'est de sentir qu'en mode JVM, on a le JIT compiler qui permet d'optimiser notre application à la volée, c'est-à-dire que les méthodes les plus utilisées vont s'exécuter plus vite grâce au JIT compiler. Donc, en fait, nos performances sont basées sur les optimisations au runtime. En mode natif, on fait beaucoup plus de choses au build time, mais du coup, on perd en fait beaucoup d'aspects dynamiques, de capacités dynamiques. Et une capacité qu'on perd, c'est le JIT compiler qui n'est plus là. Donc, on sauve, on économise la mémoire du JIT compiler, on économise tout son fonctionnement. Mais d'un autre côté, notre application ne va pas être capable de se profiler en fonction de l'exécution courante qu'elle a. Les méthodes appelées les plus souvent seront au même niveau que les autres. Alors, ça veut dire que si on compare une JVM face à une autre, le mode natif va pouvoir être plus lent dans certains cas, surtout dans les applications qui tournent longtemps. Mais par contre, ce qu'on gagne, c'est une meilleure densité. On a moins de mémoire par conteneur, donc on va pouvoir déployer plus de conteneurs qui, en plus, vont pouvoir être plus granulaires, plus petits, pouvoir se déployer sur plus de nœuds dans notre cluster. Donc, une fois qu'on a ressenti ça un petit peu, si on résume en cas d'utilisation, ça donne quoi ? Le mode JVM, ce serait plutôt une seule JVM qui tourne pendant longtemps, un service qui démarre rapidement, mais il va plutôt tourner pendant longtemps et profiter des optimisations à la volée. Alors que le mode natif, on est plutôt là sur une batterie de petits services qui ont une vie très courte, voire assez courte, voire ne sera pas du tout passée pendant la vie de cette application. Donc voilà, j'espère qu'avec ça maintenant, on doit avoir à peu près toutes les bases pour pouvoir aborder une démo avec Kamel Quarkus. Et du coup, je vais laisser la parole à ma collègue Zineb Bendiba. Zineb, c'est à toi. Oui. Alors du coup, peut-être que tu peux arrêter ton partage Alex, comme ça je peux partager mon écran. Je vais faire ça. Je confirme le stop sharing. Je vais partager le lien. On voit tes slides, ils ne sont pas en plein écran, mais on les voit. OK. Alors du coup, moi, je vais vous faire une petite démo. Alors, c'est un cas qui est plutôt simple, mais l'idée, c'est de donner un petit peu, comme on est dans l'intégration et qu'on va utiliser plusieurs composants, c'est d'avoir un petit exemple qui soit ludique et qui permet en fait de voir un peu plusieurs cas d'utilisation. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir plusieurs routes. Voilà. Donc aujourd'hui, pour une question de facilité, on va les mettre dans une seule application, mais ça peut être en fait des microservices qui sont différents. Et en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit chatbot en utilisant Camel, donc en utilisant Telegram. Et le chatbot va parler avec les users. Et si il y a un message à envoyer à Zinab et Alex, et bien en fait, on va envoyer les messages dans un Topic Kafka. Et du coup, on aura une autre route qui va lire ces messages entrants pour les persister dans la base, pour pouvoir les voir plus tard. Et envoyer une petite notification sur un Channel Slack à Zinab et Alex, donc à nous. Et on aura en fait une autre route pour pouvoir aller lire ce qu'il y a dans la base de données. Le petit disclaimer, c'est que vous pouvez utiliser le chatbot si vous êtes sur Telegram. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on fait là tout de suite, c'est éphémère, parce que les bases, en fait, on va les auto-create et drop à chaque fois. Et du coup, si vous voulez vraiment nous envoyer des messages, ça sera sur le chat ou plus tard, en fait, via les réseaux sociaux, parce qu'on va les perdre. Mais on pourra les voir dans les logs si jamais vous le faites. Donc là, je vais arrêter mon partage d'écran. Je vais montrer un petit peu. Donc là, c'est mon chatbot. Si je fais un Hello World, il ne va pas me répondre. En fait, quand on est sur Telegram, on cherche le bot fader. Et en fait, on crée son bot. À la fin, on a une autorisation de token. Mais le bot, il ne fait rien du tout parce qu'il a besoin d'une application qui va se connecter et simuler ce que doit faire le bot. Donc en fait, le bot, on peut lui envoyer des messages. Pour l'instant, il n'y a pas d'application derrière. Donc en fait, il ne peut pas répondre à l'utilisateur. Donc, on va faire ça avec Camel, mais ça fera une application Quarkus qui utilise les extensions Camel. Alors, il y a plusieurs façons de créer des applications Quarkus. Moi, personnellement, j'aime bien aller sur code.quarkus.io. Enfin, après, je sais qu'Alex, lui, il préfère utiliser les commandes line. Moi, je préfère en fait là parce que du coup, à chaque fois, je ne sais pas exactement quel est le nom exact de l'extension que je cherche. Mais moi, j'ai déjà en fait fait. Mais du coup, par exemple, là, vous allez voir Camel Telegram. Donc, on peut le sélectionner. On peut chercher Slack parce qu'on va utiliser Slack. Donc voilà, on peut les chercher par là. Si on veut, à un moment donné, rajouter notre extension Camel Quarkus dans une application Quarkus qui existe déjà, on peut ici copier, par exemple, la dépende de 6 snippets pour la rajouter dans notre pomme.xml. Juste pour revenir un petit peu sur ce que disait Alex tout à l'heure. Aujourd'hui, donc là, sur la version de 2.7, si on cherche en fait dans la plateforme Quarkus, on va trouver 220 extensions. Si on va sur notre site à nous, donc on en a 314 dont 92 sont JVM en lit. Ces 92 ne sont pas stables. Elles sont en preview comme celle-ci. Et du coup, on ne les retrouve pas ici. Donc, ce sont des extensions qu'on peut utiliser en mode JVM. On ne les vend pas en mode natif et elles ne fonctionneront pas. Et du coup, si jamais vous êtes intéressé par l'une de celles qui sont en JVM et qu'elles ne sont pas disponibles, vous pouvez aller sur nos WSU de Camel Quarkus et AppVote. Et si, par hasard, vous voulez créer une extension Quarkus et vous ne savez pas laquelle faire, vous savez qu'ici, il y en a 92 sur lesquelles on peut contribuer. Donc, je vais passer du coup à mon IDE. Moi, j'ai déjà créé mon application, mais là, je vous montre que je les cherche ici, je sélectionne et je génère mon application. Et là, je vais aller sur la première partie. de mon application. Donc là, si je vais rapidement sur mon pomme.xml, vous allez voir que j'ai des dépendances, là, Telegram et Atlas Map. Donc, Telegram, ça va me permettre de dialoguer avec mon chatbot. Et Atlas Map, on le verra par la suite, ça va nous permettre de faire un mapping entre le message qu'on reçoit et le message que je veux avoir à la fin. Donc, pour commencer à créer des routes Camel, on crée une classe et en fait, elle doit étendre la classe Java de notre Camel qui s'appelle RouteBuilder. Derrière, on devrait override toujours cette méthode Configure. Et c'est à ce niveau-là qu'on commence en fait à faire nos routes Camel. Donc là, on va commencer à consommer un message depuis Telegram. Donc, on va utiliser le From et je vais utiliser l'appui Telegram et en spécifiant que je veux faire des bots. Et là, j'ai besoin en fait d'avoir l'autorisation token. Celle-ci m'a été donnée par le Botfather quand j'ai créé mon chatbot. Et là, juste dans un premier temps, on va juste loguer en fait le message qu'on a reçu. Donc, ce que je peux mettre, c'est si je mets Dollar Body, ça va me donner ce qu'il y a à l'intérieur du message. Je peux mettre un message spécifique pour mettre deux logs. Et en fait, on va commencer à avoir ces logs-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un message qui rentre et qui est pris par une route Camel, à chaque fois, en fait, on a ce qu'on appelle un exchange. Donc, il y a un échange de données entre un système A et un système B. Dans cet échange-là de données, on va avoir le message qui est contenu dans le body de l'exchange. Et on va avoir d'autres informations qui sont des informations du contexte qu'on peut mettre dans les headers. Donc là, je vais démarrer mon application en mode DevMode, le fameux DevMode de Quarkus. Et du coup, on va voir en fait que déjà les logs de l'application. Alors juste, je voudrais vous montrer déjà, là en fait, les placeholders Telegram Token API. Je l'ai ici dans mon application Point Properties, dans les ressources. Et ici, en fait, pour ne pas vous partager mon token, je l'ai mis dans une variable d'environnement. Vous voyez ici, tout à l'heure, j'avais envoyé un Hello Earth. Et bien du coup, ici, il est logué. Mais si je reviens sur mon chatbot, en fait, il ne m'a pas répondu parce qu'on n'a pas encore produit de messages avec Telegram. Donc, si on revient un petit peu, on voit ici dans les logs qu'on a une route au total qui a été startée, que la route, c'est celle Telegram Bot, que notre application, que Camel a démarré en 219 millisecondes. Et ici, on a le temps de démarrage de Quarkus. Et là, on a toutes les features qui ont démarré. Sachant qu'à chaque fois que vous utilisez une extension Camel Quarkus, par exemple la Camel Telegram ou Atlas Map, vous avez toujours le Camel Core qui est là. Donc, ça ne sert à rien de le rajouter. Le Camel Core est toujours là. Le moteur est toujours là. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est de répondre au moins aux utilisateurs qui dialoguent avec notre chatbot. Donc là, on pourrait lui mettre tout et là, reprendre encore Telegram Bot en redonnant la token API. Là, il y a le live reload qui s'est déjà fait. Donc, si je teste et je fais Hello 2, il me répond Hello 2. Ce qui se passe ici, c'est que dans Camel, en fait, on a plusieurs étapes. Donc là, on a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Donc là, on consomme, on produit tout. Mais la route Camel, c'est comme le pipe dans UnixTank. Donc, à chaque fois qu'on a un message à la fin d'une étape, c'est le message entrant de l'étape d'après. Le message, il va changer uniquement si on le transforme. Ici, dans notre cas, en fait, quand on fait le log, on ne l'a pas transformé. Donc, en fait, on a pris le message qui était entrant et on l'a renvoyé, en fait, à l'utilisateur. Maintenant, si vous vous posez la question de comment, en fait, on répond au bon utilisateur, c'est parce que le consumer, en fait, Camel, quand il reçoit un message avec son Telegram bot, il rajoute des informations du contexte de l'échange. Et dans les informations du contexte de l'échange, il y a l'identifiant de l'utilisateur qui a envoyé le message via Telegram. Cet identifiant-là, il est dans les headers. Donc, il est dans le contexte du message. Donc, à ce moment-là, quand on utilise le produceur Camel dans la même route, on n'a pas besoin de le spécifier. Si on avait un autre cas où, en fait, on enverrait tout le temps un message à une personne bien spécifique en utilisant un bot et que ce n'est pas un échange classique avec un chatbot, dans ce cas-là, il va falloir rajouter ces informations-là pour savoir à qui le chatbot devrait envoyer le message. Maintenant, comment on va transformer le message? Et là, je vais revenir rapidement sur mes slides. Du coup, là, on va utiliser un pattern qui s'appelle le message translator EIP. J'espère que vous n'entendez pas. Alors, du coup, ce transformateur, c'est ce qui nous permettrait, en fait, de prendre un message qui arrive d'un système et le translater pour un autre système. Alors, dans notre cas, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écraser dans un premier temps le message, mais on pourrait aussi, programmatiquement, qu'on verra plus tard, voir comment, en fait, prendre un message en entrée et le transformer en un message ou en sortie. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un exemple assez simple. On va utiliser transform. Donc, transforme, c'est un des patterns qui nous permet de transformer le message. Et je vais utiliser un langage qui s'appelle Simple. Et là, en fait, je vais juste mettre mon texte. En fait, Simple, c'est un message assez simple qui nous permet d'utiliser, en fait, par exemple, ce qu'il y a dans les headers et dans les bodies du message. Là, pour le coup, je vais juste dire merci pour ton message. Et là, en fait, c'est que mon body va prendre maintenant ce nouveau message-là. Il n'aura plus le message qu'il y avait avant. Donc là, il y a eu le live reload. Et du coup, si je refais un autre test, là, j'aurais merci pour ton message. Et dans mon log, j'ai bien mon LO3. Maintenant, tout ça est bien. Mais en fait, moi, ce que je voudrais envoyer dans le topic Kafka, c'est l'identifiant du message donné par Telegram. Ce qu'il y avait dans le texte, par exemple, les LO1, LO1, LO2. Et je veux aussi avoir le nom et le prénom de l'utilisateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit ici dans Telegram, c'est juste le texte qui a été envoyé par l'utilisateur au chatbot. La réalité, c'est que quand Kamel crée le message du body, il crée un objet Java qui s'appelle Incoming Message. Et dans cet objet-là, on a ce message ID que je cherche. On a le texte, celui qu'on voit ici, que je veux. Et on a des informations aussi sur l'utilisateur. Et là, on a bien son first name et son last name. Donc, ceci, ce sont... Et après, on a d'autres informations. Si vous voulez vraiment créer un vrai chatbot, vous pouvez voir les photos, les vidéos, les documents, etc. Là, pour l'instant, on est sur un cas simple où on ne traite que du texte. Et en fait, pour passer d'un JSON de ce Java-là à ce JSON-là, en fait, je voudrais utiliser Atlas Map. Donc, Atlas Map, c'est en fait un outil visuel qui nous permet de faire du mapping d'objets entre du Java, du JSON, XML, CSV. Et on pourrait visuellement, en fait, passer d'un à l'autre. Alors, on peut soit télécharger le jar, et c'est une application Java, soit, en fait, on peut l'utiliser directement dans VS Code. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, en fait, là, j'ai la source du message qui a été créée. Et en réalité, j'ai amené mon jar ici. Et là, en fait, à l'aide de ce petit truc, j'ai ramené, en fait, l'exemple, donc ce bin.json. Et derrière, en fait, ce que ça m'a donné, c'est toutes les informations, en fait, sur mon bin Java. Donc là, j'ai le texte que j'ai mappé ici. Et quand on a le first name, il est là, dans le from, donc le user, je peux aller en dessous et voir toutes les informations. Et en fait, tout ce que je fais, c'est que je fais créer un nouveau mapping. Et là, je le map. À la fin, quand c'est fini, je fais export, donc le fichier .adm. Et ce fichier .adm-là, en fait, on va juste le donner, en fait, à Camel en utilisant l'extension Atlas Map. Et en fait, il va le prendre directement. Juste à savoir si vous voulez compiler en mode natif, il va falloir, en fait, que vous l'incluiez. En général, c'est dans les ressources. Vous mettez un peu où vous voulez. Mais si vous voulez qu'il soit pris dans le build natif, il va falloir que vous le rajoutez avec les propriétés Quarkus. Donc, si on voudrait, par exemple, transformer ce message, donc on va utiliser le produceur Atlas Map. Et je vais lui donner, en fait, le nom du fichier. Je vais juste... J'ai peur de ne pas bien le... Donc là, il a fait le live reload. On voudrait peut-être loguer pour voir ce que ça donne vers la fin. Et là, on va mettre, après transformation, on va voir ce que le dollar body qu'il y a dedans. Et voyons voir si ça marche. Donc, on va mettre un nouveau message. Et du coup, on a eu le HelloCat. Et après transformation, j'ai bien mon Jason qui me donne l'identifiant, mon prénom et mon nom, et le texte où il y avait HelloCat. Donc, en fait, là, en utilisant juste un outil visuel, en plus, je l'ai utilisé avec l'extension qui s'appelle AtlasMap dans VS Code. Donc, je n'ai rien installé. Il faut juste créer un fichier.adm. On clique sur le fichier. Et en fait, ça nous... Le plugin, en fait, il se met en marche. Et on a l'interface graphique. Et on peut faire ces mappings même en ayant des sous-catégories dans notre classe Java. Je regarde juste l'heure. Alors, après, ce que je voudrais faire, c'est ce qu'on avait dit, les conditions. En fait, je voudrais mettre mon message dans le topic Kafka qu'uniquement si le message, il commence par un dièse de message et aussi avoir une interaction avec l'utilisateur. Et dans ce cas-là, en fait, je vais utiliser un autre pattern qui s'appelle le Content-Based Router. Et celui-là, en fait, il va nous permettre de faire des choix par rapport au contenu du message pour pouvoir soit router le message à un endroit différent, soit, en fait, traiter, en fait, des cas différents. Nous, dans notre cas, en fait, c'est dans le cas où on va avoir un hashtag message. Et bien, en fait, on va se dire, ce message-là, il doit être envoyé à Zinab et Alex. Et donc, du coup, c'est ce message-là que je vais mettre dans le topic Kafka. Mais aussi, on va aider un petit peu le user pour qu'il sache, en fait, qu'il doit nous envoyer ce hashtag message-là. Donc, là, je vais vous montrer un petit peu la syntaxe. Donc, là, si on vient après la transformation, je devrais juste mettre un choice. Et là, ce n'est pas indompté comme je veux. Donc, là, en fait, je vais, du coup, utiliser simple quand, en fait, le choix, c'est toujours choice, when. Donc, là, on va mettre la condition. Et si, à la fin, on a un truc pour autre, on va faire otherwise. Et quand on a fini nos choices, on fait le end. Ça, c'est la syntaxe dans Camel pour faire le content-based routeur. Le content-based routeur, c'est le nom de l'EIP. Et dans Camel, en fait, c'est choice. Quand on veut aller voir, en fait, ce qu'il y a dans le contenu du message reçu par l'utilisateur, donc dans le body, en fait, on va utiliser le langage simple qui va nous permettre d'aller regarder dans les messages. Donc, là, en fait, je vais dire le dollar body. De toute manière, là, je l'ai transformé, mais j'ai toujours le texte que, même s'il est transformé en JSON, j'ai toujours le texte, en fait, dedans. Et là, en fait, je vais dire, s'il contient slash start, slash start, c'est ce que vous avez directement quand vous sélectionnez une nouvelle personne ou un chatbot dans, un chatbot, en fait, pour la première fois dans Telegram, ça, automatiquement, ça envoie slash start. Et là, s'il contient message, je vais lui dire merci pour ton message. Plus tard, on va aussi envoyer à Kafka. Donc, là, en fait, c'est juste l'interaction avec l'utilisateur, ce que je lui montre. Et ces messages-là, en fait, je les ai déjà définis ici. Donc, là, je pense qu'il a déjà reloadé. Si je fais le start comme si j'étais pour la première fois, eh bien, là, ça n'a pas fonctionné. Et voyons voir pourquoi. Et puis, Alex, tu peux m'aider si j'ai fait une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon message ? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans mon message qui ne fonctionne pas ? Non, je l'ai testé tout à l'heure. Ça devrait aller. Là, on a bien message start. Oui, vas-y. Non, non, du coup, je disais sûrement un effet démo, mais il y a vraiment un slash start dans le dollar body du message à ce moment-là, du coup ? Ah oui, en fait, c'est celui-là, le body, oui. Ok. Le do, du coup ? La log, ça devrait marcher. Ça, c'est l'effet démo. C'est peut-être juste une histoire de... Il n'a pas été rechargé comme il faut par Quarkus. Tu sais, le dev mode, peut-être qu'il n'a pas vraiment rechargé, non ? On va revoir, mais normalement, non, ça devrait aller. Et sinon, je peux fall back vers la deuxième partie. Alors, je vais voir ici si ça fonctionne. On va voir... On va essayer de comprendre. Là, j'avais que le mapping. Alors, si c'est start, je vais voir start. Alors, voyons voir là si ça fonctionne mieux. Ah, ben là, c'est... Qu'est-ce qui était différent ? Alors, du coup, là, c'est la même chose, en fait. Là, j'ai juste enlevé les logs. J'ai fait un Telegram Bot. On refait le choice. Eh ben, je ne sais pas. On va en dire. Alors, la différence, en fait, entre ce projet-là et l'autre, on verra tout à l'heure. Peut-être qu'on va en trouver. C'est qu'ici, en fait, j'ai rajouté d'autres composants. Et ces composants-là, ils chargent, en fait, au démarrage des conteneurs pour moi. À savoir que là, j'ai le camel Quarkus Kafka qui me charge Kafka Dev Services. Et là, j'ai le JPA que j'utilise avec PostgreSQL. J'ai rajouté plateforme HTTP pour mon service REST. Et j'ai du Slack. Et j'ai aussi mon entité JPA que je veux persister en base, qui ressemble exactement au JSON que je veux avoir. Et donc, là, si on revient un petit peu sur ma route. Donc là, on va voir. Donc, du coup, si je fais Start, j'ai mon message. Si je fais n'importe quoi, ça va me répondre à un message. Et si je mets hashtag message Hello World, ça va me dire merci pour ton message. Ceci dit, avant que ça me dise merci pour ton message, je veux que ça m'envoie dans un topic Kafka. Et je voudrais aussi m'assurer que ça marche. Donc, il s'est bien le faire avant parce que sinon, si on transforme ici, on a perdu le message. Donc, là, on va mettre dans cette condition-là, on va rajouter, en fait, on va l'envoyer à Kafka. Et là, en fait, tout ce que je peux faire, je vais l'appeler My Topic. Et normalement, c'est tout ce que je dois faire pour que ce body-là, il soit envoyé directement au topic Kafka. Et je vais reprendre le même nom pour ne pas me tromper de topic. Et là, je vais juste faire un consumer. Et en fait, je vais juste loguer dans un premier temps le incoming message avec son body. Et là, ça devrait restarter. Donc là, si vous voyez, il y a des conteneurs qui sont en train de se charger. Et du coup, ça devrait être bon. Si je mets juste Hello tout seul, il ne me fait rien. Là, on n'a toujours rien dans les logs. Je peux cliner pour voir. On peut faire un start. Là, je n'ai toujours pas de incoming message. Et après, si je fais un message, là, j'envoie. Et là, en fait, du coup, j'ai mon incoming message. Donc, ça montre qu'en fait, dans les autres cas, il y a juste eu cette transformation et le retour du message aux autres. Et dans uniquement ce cas-là, on envoie sur un topic Kafka. Maintenant, si on revient un petit peu à ce qu'on voulait faire tout à l'heure, on s'est dit, là, on est parti sur la deuxième route qui lit depuis le topic Kafka. Et en fait, elle devrait faire deux choses. Elle devrait insérer en base de données et envoyer le message à Zilem Bellax. Alors, les conteneurs que j'ai là, ils se sont créés automatiquement parce qu'ici, dans l'application Point Properties, toutes les informations sur Kafka, par exemple, la broker URL, ou bien sur les informations, comment se connecter à la base de données, je les ai précédées par prod. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis en dev mode, en fait, on ne prend pas en considération cela. Donc, en fait, Quarkus, et pour PostgreSQL et pour Kafka, il y a le mode Dev Services. Et pour ce cas-là, en fait, ils vont utiliser Test Container pour lancer des conteneurs à la volée. Mais aussi, toutes ces informations-là, en fait, elles sont disponibles directement dans l'application et par conséquent, dans notre route Kamel. C'est-à-dire que quand je suis en Dev Services, non seulement Kamel va trouver, en fait, quelle est l'adresse IP de ce broker Kafka, mais aussi va gérer le fait que le topic n'existe pas, on va le créer, que le développeur n'a pas spécifié comment on va parser les headers, les messages, etc. Et donc, il va prendre les valeurs par défaut qui sont définies dans Kamel, qu'on pourra surcharger uniquement si on ne veut pas les valeurs par défaut. Comme ça, en fait, quand on utilise Kamel, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Et maintenant, sur un mode production, en fait, on a besoin de lui dire comment on va se connecter à Kafka. Mais en mode Dev, que ce soit pour les extensions Quarkus ou les extensions Kamel Quarkus, on n'a pas besoin de faire ça. Maintenant, pour insérer en base, en utilisant JPA, on va utiliser l'extension Quarkus JPA. Et on va aussi, en fait, ce qu'on va persister en base, c'est une classe Java de type Telegram Message, et non pas le JSON qu'on a reçu depuis le topic Kafka. Donc là, en fait, on va transformer et on va utiliser ce qu'Alex, tout à l'heure, a dit, les data transformations. Et là, en fait, dans mon pom.xml, en fait, il y a beaucoup. Mais moi, en fait, j'ai mis Jackson. Tout le monde connaît un peu Jackson pour pouvoir transformer de JSON vers Java. Et ici, on peut continuer, on peut, du coup, transformer vers Java. Donc, en fait, ça reste toujours dans... Une fois qu'on a rajouté le Kamel Quarkus Jackson, on va continuer dans notre DSL Kamel. Donc là, je lui dis Anne Marshall, depuis Jason, et voilà le format en sortie que je veux. Et une fois que j'ai ce format-là, en fait, je peux, du coup, le persister dans la base de données SQL en utilisant JPA. Et en fait, quand je veux juste insérer, en fait, j'utilise l'extension JPA. Et en fait, tout ce que je lui donne, c'est JPA 2.1 plus Telegram Message, qui est ma classe. Et en fait, si je fais ça sans donner aucune information au composant JPA Kamel, et bien, en fait, par défaut, ça va insérer en base. Donc, il y a juste un petit truc, c'est que pour le mode démo, en fait, j'ai utilisé là le Drop and Create. Comme ça, en fait, avec JPA, on va voir que j'ai le Telegram Message et ça va me la créer. Et du coup, on va juste tester que ça marche. Pour l'instant, on n'a pas encore notre API REST pour aller voir si ça fonctionne, s'il y a quelque chose dans la base de données. Juste là pour voir s'il n'y a pas de bug. Donc, pour l'instant, JPA a l'air de fonctionner. Maintenant, il va falloir qu'on s'en assure. Mais avant ça, on a dit, on va envoyer une notification Slack sur un Slack pour que nous, on puisse savoir qu'il faut aller récupérer des messages. Donc, là, on va encore utiliser, on va rester dans le même contexte d'échange de messages. Et là, on va utiliser Slack. Et là, je vais juste utiliser une webbook URL. Et la syntaxe, je vais la prendre ici. Ça va faire une erreur. Hop. Et en fait, il y a plusieurs façons de se connecter avec Slack. Alors, soit on a, enfin, en fait, il faut aller dans son, il faut créer un espace Slack. Il faut créer la possibilité qu'avec une application, on puisse utiliser l'API pour pouvoir consommer ou produire des messages. Et après, soit on utilise, on crée une webbook URL, soit en fait, on crée un token avec l'URL du serveur. Moi, pour aller vite chez ma webbook URL, celle-ci, elle existe dans mon application .propertise quelque part. Mais c'est une variable d'environnement parce que je ne voulais pas forcément la partager avec tout le monde en live. Donc, si, alors juste pour vous montrer rapidement le Slack, il n'y a pas eu de message depuis le vendredi 4 février quand on a fait notre démo à Snocamp. Donc, du coup, là, je vais juste, on va voir l'effet démo, je vais faire un hello set. Et là, vous voyez, et là, ça ne fonctionne pas très bien parce que j'ai oublié une étape. Ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais faire revenir sur le pattern ici pour faire une translation en utilisant des javabines. et j'ai loupé une étape. Là, j'ai créé une classe Java et cette classe Java va prendre ce Telegram message qu'on a créé pour insérer en base. Et ça va faire juste un message texte parce que là, ce qu'on a reçu sur Slack, c'est juste l'identifiant de la classe Java. Ça ne veut rien dire. Et là, qui va dire, on a un nouveau incoming message avec son identifiant depuis nom et prénom. On va rester sur, on n'expose pas le message, on n'envoie que la notification parce que n'importe qui peut venir sur le Slack et qu'on ne veut que juste Zinab et Alex qui peuvent aller taper dans la base de données pour voir quels sont ces messages. Donc, pour faire ça, on va utiliser une autre extension qui s'appelle BIN. Et donc là, il va falloir retransformer le message. Donc, ce BIN, je vais lui dire d'utiliser la classe Java que j'ai créée qui s'appelle Telegram BIN. Elle ne doit pas forcément s'appeler BIN, mais c'est juste le concept camel qui dit qu'on va utiliser en fait des BIN Java pour programmatiquement transformer nos messages. Et en fait, il y a un truc très important, c'est que quand vous créez votre méthode dans votre BIN, il faut que vous soyez sûr du message entrant. Là, en fait, on est sûr qu'on l'a transformé ici en Telegram message. Donc, en fait, dans le runtime, ça ne devrait pas poser de problème parce qu'en fait, on est bien sûr que c'est ça qui arrive. Et on n'a pas besoin de lui dire, prends l'exchange, va chercher dans le body un objet qui est de type Telegram message. En fait, avec les BIN camel, on peut faire ça vraiment automatiquement. Si jamais on a plusieurs méthodes, on va devoir spécifier la méthode quand on utilise BIN. Mais là, comme il y en a une seule, on peut juste mettre la classe et ça fonctionne automatiquement. On va retester. Et le 8% de la fois-ci. Et là, j'ai un message qui est plus sympa que tout à l'heure. Ça dit, j'ai un new incoming message d'identifiant 217 qui vient de Zinab Benjiba. Donc, maintenant, la dernière étape, c'est de pouvoir aller chercher ces informations-là depuis la base de données. Dans mon Telegram message, j'ai utilisé JPA pour créer une Named Query qui s'appelle Find All. Et en fait, elle va faire un select de tout depuis la base. Donc là, je vais juste injecter le code. Voilà. Donc ici, en fait, je vais utiliser Platform HTTP. Il y a soit REST, soit Platform HTTP. Et là, c'est un composant qui va nous permettre de faire des méthodes GET ou REST. et de se dire qu'en fait, elle s'inclue à la plateforme où on est. Pour l'instant, en ce qui concerne Quarkus, c'est déjà dispo. Et en fait, ça va utiliser Vertex. Mais du coup, ça va arriver sur Spring Boot aussi. Et du coup, on pourrait juste dire plateforme HTTP et avoir un peu du reste sur la plateforme. Et là, en fait, on va exposer un GET avec le slash message. Et une fois qu'on est là, on va réutiliser JPA. Mais cette fois-ci, pas pour insérer, mais pour exécuter la Named Query. Et donc, du coup, elle va aller chercher, exécuter la Find All qui est définie dans mon autre classe. Dans mon autre classe ici. Et vu que je vais avoir une liste d'objets Java et que je veux, en fait, du JSON, je vais utiliser Jackson maintenant dans le sens inverse pour transformer du Java vers JSON. Et c'est celle-ci, la syntaxe. Alors, je vais le laisser se reloader. Et on va faire notre dernier message. Alors, on l'a bien reçu ici. Donc, à nouveau. Et maintenant, si on va taper sur notre application. J'ai le dernier message. On refait encore juste un dernier. Et on va faire notre dernier message. Youpi, c'est parce que la démo, elle a fonctionné jusqu'à la fin. Même si tout à l'heure, il y a un petit bug. On va regarder tout à l'heure. Donc, voilà. Ah, il y a eu un message entre temps. Ah non. On a perdu. C'est Telegram qui est passé de 2 ans 19 à 221. Et je n'ai pas, je ne sais pas pourquoi exactement. Donc, là, je peux arrêter ma démo. Je vais juste vous montrer rapidement que je l'ai déjà déployé dans le cloud. Et pour déployer dans le cloud, alors, moi, en fait, j'ai mon petit espace. J'ai mon cluster OpenShift. Et donc, c'est une distribution de Kubernetes. Dans Quarkus, vous avez plein d'extensions pour Kubernetes. Moi, forcément, vu que je suis sur OpenShift et qu'il existe des variantes OpenShift, j'ai utilisé les extensions qui vont avec. Donc, en fait, je les ai là. J'ai le Quarkus OpenShift et le Container Image OpenShift pour que ça me fasse mes conteneurs. J'ai utilisé cette commande-là à Maven pour pouvoir déployer sur mon cluster. Et du coup, j'ai déjà pré-déployé mon application sur laquelle j'ai du StreamZee pour faire du Kafka. J'ai l'opérateur Postgre avec ma base de données. J'ai scale à zéro l'application parce que Telegram ne me permet pas d'avoir plusieurs consumers. Et donc, là, vu que j'ai arrêté ma démo, je peux scaler à 1 l'application. Vous avez vu à quel point ça a été rapide, ça a déjà démarré. On peut voir les logs. Donc, voilà, l'application, elle est bien démarrée. Et du coup, je peux refaire, du coup, là, si je peux extend, je peux refaire, en fait, le même message. Et du coup, là, vous voyez que le incoming message, il est là et que j'ai reçu le message d'identifiant 223. Maintenant, je ne sais pas trop si le… Voilà, c'est un peu ça. Et donc, du coup, quand ça se déploie, ça a le petit logo Quarkus. Voilà, c'est tout ce que je peux dire un petit peu sur ma démo. Si jamais vous testez, vu que c'est encore up, ça va vous répondre. Si je reviens au slide, ici, j'ai mis quelques liens. Donc, le lien de notre projet, le lien de notre projet Camel Quarkus. Ici, c'est ma petite zone conférence talk où j'ai déjà mis le lien vers les slides et vers le projet. Ça, c'est le GitHub d'Alex. Et le plus important, on a un Zulip Chat sur lequel vous pouvez venir nous parler. On a un espace dédié à Camel Quarkus. Et sinon, vous avez aussi Camel si vous voulez avoir des informations sur les composants. Il faut savoir que certains utilisateurs nous parlent sur le Zulip Chat de Quarkus en ce qui concerne Camel Quarkus. Et si vous voulez aller plus vite, vous pouvez venir là parce que nous, on a beaucoup de pop-up. Donc, on nous tag, en fait, et on va voir ceux qui sont dans le Zulip Chat de Quarkus. Mais celles qui sont dans le Zulip Chat de Camel, c'est celles qu'on le voit le plus souvent parce qu'on a toujours le Zulip Chat d'ouvert. Donc, voilà. Je voulais juste rajouter un petit truc. Si vous vous rappelez, au tout début, on avait mis l'autorisation de token comme ça. Dans le deuxième exemple, on ne la voit pas dans la route parce qu'en fait, on peut aller dans l'application.properties, ne pas surcharger les routes, surtout quand on a beaucoup de properties à renseigner pour une route. On peut, en fait, faire camel.component, donner le nom du composant et là, aller choper, en fait, la propriété que vous voulez utiliser. Donc, dans ce deuxième exemple, et celui qui est déployé dans le cloud, c'est cette façon-là que j'ai utilisé. On pourrait faire la même chose pour la webhook URL de Slack. Au lieu de la mettre là, on pourrait l'utiliser aussi de la même manière que tout à l'heure. Et puis, voilà. Et du coup, pour trouver, en fait, les informations, là, par exemple, on est dans Telegram et c'est au niveau de la page du composant qu'on a les query parameters. Et c'est à un moment qu'on voit que l'autorisation de token qui est required, donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Et je pourrais faire la même chose pour aller sur Slack et voir ce qu'est, pour voir, en fait, les propriétés et voir pourquoi j'ai trouvé la webhook URL. Donc, moi, c'est bon pour moi. Je ne sais pas pour toi, en fait, Alex, si tu avais autre chose à rajouter. Je crois que ça a déjà été très complet. Peut-être qu'on pourrait passer aux questions. Après, on pourrait nous en parler pendant des heures. Mais ce qui est intéressant, ce serait d'avoir les retours. Alors, peut-être s'il y en a, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, on a eu plusieurs questions. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, de les écrire maintenant dans le chat directement. On a eu une question de BabySimRacer qui pose la question. Est-ce que c'est possible de voir le flot du DSL dans slashqslav de Quarkus, donc l'IHM, le dev de Quarkus, un peu à la façon topologie de Smaller IMQ ? Alors, on a comme objectif à travailler sur cette DevUI, mais pour l'instant, oui, on n'a pas encore quelque chose de disponible. Du coup, c'est un de nos objectifs, en tous les cas, de cette année, de commencer à enrichir et à permettre d'avoir plus d'informations pendant la DevUI. Et quand on aura ça, on reviendra vous montrer. On avait une autre question de Khan qui demande. Existe-t-il un mécanisme pour faire sur une même route un fallback vers un pipe interne au sens EIP, vers des composants externes à la Spring ? Déjà, c'est une question spécifique, Spring, où j'ai peut-être pas compris la question. Si tu peux, Stick Khan, t'as des détails dessus, mais même lui, il trouvait la question. C'est-à-dire que ça implique des notions qui sont natives. Et il n'est pas sûr que les questions soient compréhensibles, mais bon. Il y avait quelque chose ? On a essayé de prendre la question et on verra plus tard. Si jamais t'as des détails, n'hésite pas. Il y avait une question, mais c'était bien plus tôt, durant la démonstration, est-ce qu'il était possible de passer l'Authorization Token dans le contexte ? Je pense que c'était assez contextuel au code que tu étais en train de montrer. Oui. Du coup, juste quand on le met dans l'application Properties, ça va le faire pour tout. Ça veut dire que si on utilise plusieurs fois Telegram, ça va être la même chose. Et du coup, quand on le passe dans la route, ça va être celle de la route. Ok. Si je ne dis pas de bêtises. Tu confirmes, Alex ? Oui, c'est ça. Tu l'as montré en plus, à un moment. C'était très bien. On a eu la question, mais auquel vous avez répondu, de savoir si les sources de l'application étaient disponibles. Mais vous avez donné le lien, donc ça est en avance. Et il y a bien entendu Jean-Nil qui a émis l'idée de pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi il y a eu un effet démo. Visiblement, on transforme de trop après le CBR. On laissera le replay jugé de l'erreur. On regardera le ralenti, oui. Exercice au vieux. Et l'effet démo. Et voilà. C'est à peu près tout pour les questions qu'on a eues. D'accord. J'en profite pour vous remercier une dernière fois, Alex et Zinem, ainsi que nos sponsors qui permettent de faire vivre cet événement. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous et au mois prochain. Bonne soirée à tous.